Nous voici de nouveau ici à la foire internationale dans le Lolo Hall 1 pour continuer à découvrir cette foire grâce à certains de ses exposants. Vous imaginez peut-être qu'il ne s'agit que d'un barbecue qui est devant nous. Vous dites mais qu'est-ce qu'il nous fait avec un barbecue ? Les barbecues ce n'est pas très compliqué. Et bien détrompez-vous parce qu'avec ce barbecue vous avez une sorte de barbecue de compète et c'est vous Michel Fogliani qui l'avait inventé. Alors attention avec ce barbecue vous êtes médaille d'or au concours Lépine. Expliquez-nous ce qui fait la particularité de ce barbecue. Alors bonjour je suis donc Michel Fogliani, j'ai conçu cet appareil et je l'ai présenté au concours Lépine en 2016 et j'ai obtenu la médaille d'or pour le système qui permet de régler le plateau de chauffe avec sept paliers. Nous avons sept paliers. Chaque palier c'est trois centimètres. Ce qui fait que ça nous permet vraiment d'ajuster les aliments que je suis en train de cuire en fonction de l'intensité de la braise. Et oui parce qu'en général on peut le barbecue c'est qu'on peut le mettre soit à ras des braises soit tout en haut. Mais vous l'avez expliqué en fait au ras des braises il y a une certaine température en haut il y en a une autre beaucoup plus faible. Et du coup entre les deux on perd un petit peu tout ça. Jeanne elle est passionnée là. Je suis assez curieuse parce que là j'ai l'impression donc c'est c'est tout en un c'est quoi vous pouvez vous pouvez à la fois vous m'expliquer tout à l'heure prendre à la fois juste ça et le diviser c'est ça. Je vais je vais vous montrer tout ce que peut faire mon appareil et on va rester d'abord sur l'aspect grilloire parce qu'un barbecue c'est quoi comme on travaille avec de la braise le danger c'est que les graisses tombent sur la braise et ça fait des flammes et les flammes qui viennent lécher les aliments c'est pas bon parce qu'on crée du carbone et c'est ça peut être nocif. Parce que ce qui est ce qui est ce qui a déclenché cette cette passion pour les barbecues c'est que Michel Foglioni voulait à tout prix réussir un magret au barbecue et une bonne cut de bœuf mais qui ne soit pas froide à l'intérieur et il s'est dit parce que c'est ça le problème c'est que lorsqu'on a offert un inventeur il se pose une question et trouve la solution voilà et donc Michel Foglioni qui est un inventeur très prolixe on va dire vous avez une vingtaine de brevets déposés à votre à votre actif dans de nombreux domaines et voilà donc Michel s'est dit mais qu'est ce qui se passe moi je veux réussir mon magret normalement et donc il a inventé cette cet appareil alors justement comment on fait pour éviter qu'il y ait de la graisse qui tombe sur les braises alors c'est très simple sur un appareil traditionnel on met le magret de canard dessus parce qu'on peut pas faire autrement ça prend feu de suite la graisse elle fond elle s'enflamme et hop c'est fini avec cette machine comment je fais je me mets le plus haut possible pour aller chercher la chaleur je me sors du foyer je mets les magrets de canard côté peau ici à ce niveau là enfin dans la peau le rayonnement de chaleur qui est ici sous le magret de canard fond la graisse la graisse tombe dans le récupérateur de graisse et pas dans la braise ce qui fait que je peux être absent de mon barbecue il ne se passera rien et de temps en temps je vais voir ce qui se passe et quand je vois que la peau est collée à la viande ça veut dire qu'il n'y a plus de graisse la viande elle est à peu près à 60 65 degrés je passe mon magret de canard devant et là je le pose carrément sur la braise qui à 350 degrés et là suivant comme on aime les cuissons on va le laisser saisir pendant de deux à six secondes terminé deux à six secondes pour réussir son son malgré la cuisson à une fois bien évidemment que la cuisson côté gras est terminée la chauffe côté graisse c'est vrai la graisse a disparu elle est dans le bac à graisse et la chair elle même elle est à peu près à 60 65 degrés il suffit maintenant d'aller les saisir côté viande donc de là il faut pour se faire il faut de deux à six secondes on aura quand même le bon goût du magret fumé du alors là vous allez avoir un parfum dans notre monde parce que vous avez le sang qui est pratiquement en ébullition et vous avez juste la partie viande qui est saisie qui est légèrement saisie et la peau qui est sèche et caramélisée et là vous avez vraiment le parfum du magret et de la cuisson je vous sens de plus en plus intéressé ça sent la fête des pères je serais aussi intéressé de savoir que c'est pas que la viande qu'on peut faire par exemple c'est pas terminé mais je vais trop vite c'est pas terminé parce que on va dans un instant revenir sur la présentation de ce barbecue donc médaille d'or au concours l'épine mais avant j'aimerais que nous retrouvions les filles vous savez nous avons des reportrices de chocs dans les ailes de la foire et cette fois vous allez voir que notre ami margot s'intéresse énormément aux volailles regardez allez 3 2 1 top on l'a vu tout à l'heure un système révolutionnaire permet effectivement de pouvoir saisir sa viande comme on le souhaite grâce au barbecue de michel foglioni foglioni mais tout à l'heure jeanne a posé la question de savoir comment se fait il est ce qu'on peut faire autre chose avec ce barbecue michel qui a réponse à tout va nous dire bien sûr on peut tout faire alors juste pour rester sur le grilloire les côtes de bœuf pour même si elles font 15 ou 20 centimètres d'épaisseur il suffit de les positionner à l'arrière de les faire tourner toutes les 5 6 minutes pour changer l'attaque de chauffe et quand tout est chaud intérieur extérieur maintenant on va les saisir de la même manière que les magrets de canard quelques secondes d'un côté quelques secondes de l'autre et c'est fini alors ça c'est pour le côté viande avec effectivement la braise la braise ici suffit de 6 cm 6 cm de braise là on choisit ce qu'on met comme charbon on met du charbon de bois ou du bois d'accord ça c'est les deux deux types de cuisson bois ou charbon de bois vous pouvez essayer avec autre chose que le charbon ou le bois mais ça va être plus compliqué et plus long donc là hop on buzz tout ça je règle donc là toujours pareil je règle la hauteur par palier de trois centimètres et si je veux faire du poisson pour revenir du poisson ou des légumes c'est très simple je vais enlever la grille voilà et je vais remplacer surprise regardez hop et ça ça devient ça devient une plancha c'est très original pourquoi parce que les planchas c'est chauffé avec du gaz ou de l'électricité or avec cet appareil on chauffe la plancha avec du bois ou du charbon de bois et ça amène le petit parfum de bois ou de charbon de bois en plus des aliments que nous avons dessus puisque la fumée vient caresser ce qui se promène là dessus en plus cette plancha elle est en fonte d'aluminium donc propage la chaleur très rapidement avec un revêtement anti accroche on n'a même pas besoin de mettre de l'huile de matière grasse en plus de graisse c'est pas utile et ça se nettoie très très facilement et pour continuer donc là j'ai dit c'est pour le poisson les légumes bien sûr on peut y faire autre chose mais pour moi la viande c'est le grilloire le poisson les légumes c'est la plancha et maintenant on va vous montrer comment on va faire un poulet rôti ou une volaille rôti ou un rôti tout court je vous propose avant qu'on poursuive cette cette démonstration que jeanne nous parle d'un d'un stand qui lui a bien plu visiblement expliquez nous un petit peu ce que vous avez découvert pour nous à la fois jeanne alors moi j'ai découvert l'association l'outil en main donc c'est une association qui est partout en france il y en a il y en a à peu près 150 en france mais mais ici à bordeaux donc qui est implanté depuis huit ans donc ça en fait c'est un mélange de savoir faire entre des passionnés qui sont aujourd'hui à la retraite des passionnés des retraités qui qui en fait étaient soit menugé car leur plombier des métiers d'annuel qui aujourd'hui parfois ont tendance à se perdre mais qui reviennent oui oui c'est parfois un peu compliqué quand on est quand on est jeune notamment d'avoir le goût le goût du du travail manuel et bien justement eux ils se disent ben nous on a on a un savoir faire on a peut-être une façon de d'aborder la question ou le métier un peu différemment donc soyons utiles c'est ça exactement c'est pour ça que maintenant tous les tous les mercredis après midi donc à blancfort de 14h à 10 à 17h vous avez donc des jeunes de 9 ans à 14 ans qui viennent et qui partage un moment donc trois heures avec donc des anciens menuisiers carreleurs poseurs vous avez de tout et en fait et vous avez bien sûr il ya mais non mais tant que c'est manuel ça rentre dedans et en fait et c'est vrai ils se sont rendu compte ça fait huit ans qu'ils font qu'ils font qui font ça à bordeaux ils se sont rendu compte que sur tous les jeunes qu'ils ont eu un à 40% qui se sont dirigés vers une filière de métiers manuels voilà donc c'est une façon un petit peu différente de faire découvrir le travail manuel non pas comme un exercice scolaire mais vrai véritablement comme comme une passion une façon un petit peu différent de voir les choses et ça fonctionne ça c'est ça ça marche vraiment parce que c'est vraiment fait avec des outils des vrais outils avec des personnes qui sont évidemment passionnées qui ont une expérience donc de très longue date et et grâce à ça vous avez vous avez de plus de jeunes aujourd'hui qui se dirigent vers ces métiers manuels parce qu'on aura toujours besoin de plombiers on aura toujours besoin d'électricien et et d'une et de pouvoir se faire un rôti ou plutôt de la volet avec le barbecue de monsieur parce que on a vu ça permet ça permet de griller ça permet de faire la plancha et ça permet aussi de faire des poulets alors on va donc enlever la partie plancha et je vais le modifier je vais le transformer en rôtissoir de la belle marchandise voilà donc c'est pratique il suffit d'y penser c'est toujours évident alors là du coup je prends cette fois ci le bac à charbon horizontal parce qu'à l'arrière il sert à rien c'est juste pour ne pas le perdre ici il devient utile cette fois ci je mettre mon charbon à ce niveau là il y a ensuite un bloc moteur qui est le moteur de la rôtissoir que l'on peut mettre à une distance variable en fonction de la taille de la bestiasse 3 tout à fait il ya trois positions une deux trois qui nous permet de nous adapter la broche donc la broche après on la met forcément au niveau du moteur on enclenche ça c'est pour les trois positions c'est pour que l'on puisse s'éloigner ou se rapprocher de la source d'énergie d'accord je mets le récupérateur de graisse à l'intérieur où je peux y pendant ce temps-là faire rissoler quelques légumes j'allume le moteur et je règle la hauteur de cuisson en fonction de ce que je cuis et en fonction de l'intensité de la braise alors vous avez vu mademoiselle jade on a tout type de produits dessus poisson légumes viande on peut tout y faire là dessus alors ce qui est énervant avec avec ce genre d'invention c'est qu'on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ça semble tellement évident et c'est justement ça vous qui vous intéresse parce qu'on l'a dit vous n'êtes pas votre première invention qu'est ce qui vous a poussé par exemple vous à se dire il faut que je règle cette question là un problème qui ne trouve pas réponse pour vous c'est pas possible ça vous énerve tout à fait alors d'abord je le fais à l'envers je trouve des réponses et ensuite quand j'ai trouvé la réponse j'écris la question je les fais à l'envers moi je plaisante en fait comment je suis venu là dessus c'est que j'ai démarré à faire des grillades j'avais 24 ans donc j'ai acheté un appareil puis deux puis trois puis enfin arrivé à 12 ou 13 j'ai commencé à me dire mais pourquoi ils n'ont pas pensé à faire un truc amovible qui monte qui descendent qui avance et qui recule comment voulez-vous manquer et donc ça a été une des premières on va dire réflexion mais un jour j'étais chez des amis et puis là notre hôte sort de grosse côte de bœuf en disant michael on va se régaler moi j'ai dit je prendrais plutôt un bout de pain de campagne et du fromage parce que grosse comme ça la côte de bœuf elle sera forcément froide à l'intérieur et là il m'a dit bien sûr si elle est chaude à l'intérieur elle est morte à l'extérieur donc on peut pas faire et j'ai dit jamais j'aurai pas et là il m'a dit bon tu as toujours inventé plein de trucs au lieu de nous raconter tes salades tu nous fabrique un barbecue qui fasse cuire les côtes de bœuf chaudes à l'intérieur alors ce genre de challenge il ne faut pas le faire deux fois michael parce que regardez vous le faites une fois et tac il nous sort un barbecue qui gagne en plus la médaille de médaille d'or au concours l'épine donc c'est pour c'est pour vous dire donc alors vous pouvez encore l'améliorer non là je sais plus quoi y faire au départ c'était que pour la côte de bœuf après on m'a dit mais si tu faisais truc on pourrait peut-être faire du poisson avec une plancha bon d'accord et après on dit mais tu sais il manquerait plus que la rôtissoire adaptée alors évidemment au fur et à mesure j'ai fait évoluer la machine et là je sais plus quoi faire alors c'est complet là quand même alors non parce que là cette partie là attendez parce que si j'ai bientôt compris cette partie là qui est effectivement le coeur du système vous pouvez n'avoir effectivement que cette partie là qui se pose maintenant une cheminée exactement je vais vous montrer tout ça donc là on a bien vu les trois cuissons grilloire plancha rôtissoire l'appareil on peut le poser sur un chariot ceux qui possèdent un barbecue bâti à l'extérieur en briques achètent que cette partie là qui loge directement dans le barbecue en briques et ceux qui ont une cheminée dans leur maison c'est une cheminée à foyer ouvert c'est mon cas l'hiver je l'utilise en prenant que cette partie là donc cela le voilà je suis tous oui avec vos yeux et donc on prend que cette partie là pour aller dans la cheminée avec la grille ou la plancha ou la rôtissoire et c'est pas fini donc on travaille dans la cheminée la braise elle est donc dans le foyer de la cheminée et lorsqu'on a terminé la grillade voilà ce que j'ai fait je fais ça pour le ranger c'est plus facile je peux le transporter en piquenique je peux l'amener en maison de campagne je peux aller à la plage je peux aller partout c'est transportable c'est facile et c'est tout en inox et c'est tout en inox ce sera le mot de la fin ou ou presse parce que dites nous michel on l'a dit vous êtes un inventeur qui n'arrête jamais vous travaillez sur pas mal de sur d'autres projets en ce moment là qu'est ce que oui j'ai deux projets dont un c'est de fabriquer de l'électricité bien entendu comme tout le monde à base de soleil enfin de panneaux photovoltaïques mais le panneau photovoltaïque ne marche que le jour non c'est pas vrai c'est c'est pas nouveau ça vient de sortir mais c'est comme ça vous ne pouvez rien y faire et on ne peut rien faire alors j'avais j'avais fait un premier proto qui était pas idiot mais ça n'a pas pu se réaliser pour la bonne raison que je trouvais pas des mèches suffisamment longues l'idée c'était quoi quand il fait du soleil ici au japon il fait nuit et inversement donc l'idée c'était de percer la terre de mettre un fil c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai non michel est en train de travailler sur une façon un peu particulière de stocker l'énergie que je ne dévoilerai pas mais pour le moment le seul la seule possibilité de stocker l'énergie c'est de le stocker dans des batteries mais moi je veux utiliser ce système sans batterie donc j'ai trouvé une autre explication qui est bête qui est simple qui est compliqué à mettre en oeuvre mais qui est simple voilà c'est souvent ça c'est souvent au final on se dit oh là là qu'est-ce que c'était simple pourquoi j'ai pas avancé 16 heures disons que ça marche on va dire partiellement parce que j'ai quand j'ai démarré le premier j'ai rien pu faire allumer ensuite j'ai allumé une petite ampoule de watts 5 puis 80 là je suis à 700 watts mais arrivé à 2000 watts je fais marcher une maison bon ben écoutez est ce que je propose à michel c'est qu'il soit parmi nous lors d'une prochaine émission ici depuis depuis la foire pour nous présenter sa médaille d'or bis au concours l'épine sur le stockage de l'énergie sans batterie alors si vous arrivez à faire ça je pense que là vous pouvez partir tranquille sur la côte d'azur ou ailleurs à toulouse on dit tranquille tranquille parce que michel est tous et voilà félicitations pour le rugby au fait parce que nous ici à bordeaux c'est pas tout à fait ça donc voilà merci beaucoup de nous avoir présenté ce barbecue révolutionnaire et médaille et d'or concours l'épine et nous on se retrouve demain ici à la foire merci on est sur le hall 1 travée 21 et stand numéro 21 14 voilà et il ya plein de choses à voir à la foire il y compris donc le barbecue de michel merci jean à demain merci à vous merci